Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je vais manger le kebab Alors j'ai un kebab salade tomate oignon dedans J'ai des frites et j'ai pris en plus des ailes de poulet Avec sauce mayonnaise, harissa comme tout le monde connait déjà En boisson je me suis pris un mirin d'agout fraise Et puis voilà nous allons commencer Aujourd'hui il n'y a pas de shout out Par contre je vais prendre les shout out pour la prochaine vidéo Donc mets en commentaire Aujourd'hui il y a courrier du coeur Donc aussi si tu as un courrier du coeur à faire Envoie moi directement par mail sur ma boîte mail qui est affichée dans la description box Ou sinon sur Instagram par message privé Voilà je vais commencer par ouvrir les sauces Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé kebab La dernière fois c'était nabab J'étais plutôt dégoûtée parce que c'était devenu d'importe quoi Avec le temps Donc là depuis ce nabab là c'est la première fois que je mange kebab Pour l'instant les frites sont bonnes Je vais goûter la viande La viande aussi est bonne Et pour cette fois-ci Kebab normal C'est chargé Alors cette fois-ci Ce kebab là je ne l'ai pas pris à nabab Je l'ai pris à kebab express Pour ceux qui habitent à Tours C'est pas loin de place de la liberté En face de la poste En face de la poste qui se trouve à place de la liberté En fait Voilà Ça fait du bien Bon Je joue ça Et je commence le courrier du coeur On va essayer de changer un peu de place à chaque fois Vu que la luminosité vient de là-bas Et d'en face Je ne sais pas quel encore est le mieux Donc dites en commentaire Et puis j'essaierai plusieurs positions Au fur et à mesure Alors Le courrier du coeur d'aujourd'hui Concernent Une fille Regarde moi ça Je goûte d'abord comme ça Et ensuite je trempe dans la sauce Une fille Qui a en ce moment 29 ans Et qui dit que Le problème qu'elle rencontre aujourd'hui Date d'il y a plusieurs années En fait Ça remonte sur plusieurs années Dans le piment Dans la sauce Alors Cette personne là Ce qu'il faut savoir C'est que son père et sa mère Ont divorcé quand elle était très jeune Et à 10 ans Sa mère s'est remariée Avec un homme qui avait déjà un fils Un fils d'à peu près son âge Mais qui avait un ou deux ans de plus qu'elle Elle qui s'attendait à ce que Tout se passe très bien C'est à dire avoir un frère Avec qui confier ses affaires Qu'en fait Bah non Elle nous explique que non Son enfance a été Terrible Elle était très seule Exclue Insultée Rabaissée A longueur de temps Son père ne faisait plus partie de sa vie Par contre Elle avait gardé Des contacts Avec les parents de son père Alors Le problème qu'elle a rencontré C'est que quand sa mère s'est mariée Avec son nouveau mari Le fils de cet homme N'arrêtez pas de la rabaisser De l'insulter A longueur de temps Tout le temps Sa mère Quand elle s'en plaignait à sa mère Sa mère ne prenait pas partie Sa mère ne Rien Oh non mais c'est que des trucs de gosses C'est rien Quand elle en parlait au père du garçon Oh non mais c'est que des trucs de gosses C'est rien Elle entendait souvent sa mère Et cet homme là La rabaisser L'insulter Pire encore Partout dans la maison Donc quand elle avait 10 ans Partout dans la maison Il y avait des portraits De sa mère De son beau-père Et de son beau-frère du coup Partout dans la maison En mode familial Et elle Jamais Sa mère trouvait toujours des excuses Pourries et minables Pour l'exclure Des sorties familiales Oh non t'as pas été sage Oh non elle a fait ça Oh t'as pas fait la vaisselle T'as pas fait tes devoirs à temps La la ni la la T'es en retard à l'école Donc pour la plupart des sorties familiales Que ce soit Disney ou des trucs comme ça Elle n'y était pas Elle était exclue complètement de cette famille Que j'attaque ça En fait j'essayais de vider un peu Parce que c'est très chargé en fait Elle dit clairement que dès qu'elle a eu la possibilité Elle est partie Elle est partie pour vivre avec les parents de son père Et quand elle a demandé des explications à sa mère Quand elle a demandé à sa mère Pourquoi tu n'as jamais pris mon parti Pourquoi tu es toujours du côté de ce petit garçon Pourquoi ça se passe toujours en second plan Pourquoi tu ne me choisis jamais moi Sa mère lui a dit C'est simple Je ne te choisis pas parce que Tu ressembles à ton père Ton père était un alcoolique Il me trompait souvent Et du coup à chaque fois quand je te regarde Ça me dégoûte Voilà ce que sa mère lui a sorti Des parents comme ça seigneur Donc après ça Comme elle vivait déjà avec ses grands-parents C'était super Ses grands-parents la soutenaient tout le temps Ses grands-parents faisaient tout pour elle Parce que le père était décédé Donc comme lien avec leur fils Il ne restait plus que la petite fille Du coup les grands-parents faisaient vraiment tout pour elle Maintenant qu'elle est adulte Quand elle a eu 18 ans Elle a quitté le cocon familial De ses grands-parents Pour poursuivre ses études Et faire tout ce qu'elle avait à faire Il y a 3 ans malheureusement Ses grands-parents sont morts Ils sont décédés Et elle a bruit par la même occasion Qu'elle était la seule héritière de leur maison Un trou à chambres Bien situé Le pain là aussi il est bon Un trou à chambres Bien situé Avec jardin Cave et grenier Bien situé avec jardin Cave et grenier Vraiment parfait pour elle Donc elle a vécu seule Dans cette maison Pendant 3 ans Tout se passait bien Et pendant ce temps là Elle envoyait quand même des messages A son beau-frère du coup Pour lui expliquer Qu'elle était en thérapie Qu'elle aimerait comprendre Pourquoi il lui a fait tout ça Pourquoi il ne s'est jamais excusé Qu'est-ce qu'il avait poussé à faire ça Qu'elle puisse tourner la page Le traumatisme est là Mais Pour l'histoire de bien tourner la page Et de passer à autre chose Elle a besoin des excuses De ce gars là De son beau-frère Pendant tout ce temps Il ne s'est jamais excusé Il a juste dit C'était des choses de quand on est enfant C'est rien T'es encore bloqué là-dessus Tu devrais tourner la page Que des choses Genre C'était des choses qu'on est enfant C'est rien Pas de je m'excuse A aucun moment Jamais Maintenant Figure-toi qu'il y a à peu près Deux semaines Qu'est-ce qu'elle voit Dans ses messages Que ce garçon Donc son beau-frère Lui a envoyé un message Lui demandant de l'aide La roue tourne La roue tourne C'est vraiment trop bon Alors Il lui demande de l'aide En disant qu'il se retrouve à la rue Qu'il ne sait pas où aller Il essaye de louer Un logement pour sa femme Sa fille Qui a 9 ans Et lui-même Sans succès Aucun endroit Ne souhaite le prendre Parce qu'il a passé Dans le parc Locatif Très Bizarre Donc personne ne souhaite le prendre Et aller habiter Avec son père Et sa belle-mère Donc les parents N'est pas une option Donc il lui demande Comme toi Ma chère belle-sœur Tu as hérité d'une maison Avec 3 chambres Serait-il possible Que tu m'accueilles Contre Fort Loyer Très haut Que tu m'héberges Ma fille Et moi Ma fille Ma femme Et moi Parce que Les seuls endroits Qui acceptent de nous prendre Se situent Dans les quartiers Malfamés Et il a très peur Pour l'avenir De sa fille C'est à quoi Elle lui a répondu Non A cause de toi J'ai eu des problèmes A cause de toi Je ne me sens pas En sécurité A cause de toi J'ai eu une mauvaise estime de moi Tu ne t'es jamais excusé Et là Tu me demandes mon aide Non Il lui a dit non Mais Tu es très bien Très cruel Comment tu peux faire ça Pour des actes d'enfant Tourne la page Et en plus On ne se verrait même pas Parce qu'on ne travaille pas A la même heure Donc quand tu travailles Je suis à la maison Et quand je vais travailler C'est à son moment Donc on ne se croise même pas C'est à quoi Il lui a encore répondu non Mais maintenant Il se demande Est-ce qu'il devrait maintenir son nom Ou est-ce qu'il devrait Penser à la petite fille De ce beau frère Qui a 9 ans Et qui ne mérite pas ça Mon gars Mets en commentaire Mets en commentaire ton opinion Et ton conseil Mets-moi en tout cas mon gars Dieu punit les actes des parents Sur les enfants Sur cette génération Cette génération Donc là Clairement Le gars ne s'est jamais excusé Il n'en a rien à foutre De tes sentiments Pour lui C'est que des actes d'enfants Mais en attendant De 10 ans Jusqu'à 29 ans Là Tu y penses encore Ce que ta mère t'a fait Elle ne s'est jamais excusé Mais lui Ça a été le pire Et à chaque fois Que tu te plaignais C'est respecte le plus âgé Respecte le plus âgé Et le plus âgé Il n'en a rien à foutre Non Pourquoi à ton avis Est-ce que tu crois Que le parc locatif Personne ne souhaite le prendre Tout simplement Parce que le mec Le loyer qu'il te promet Il ne va rien donner du tout Tout simplement Et qu'en plus Ça se trouve C'est un mauvais mec Il fout n'importe quoi Il fout le bordel Tout le monde se plaint A cause de ça Tu ne sais pas Tu ne sais pas Et genre Pourquoi aller chez les parents Ce n'est pas une option Parce qu'il sait Ce qu'il compte faire Il sait très bien Ce qu'il compte faire Et que là-bas On va lui dire Coco Tu as un mois Deux mois Mais après tu dégages Ma fille Si tu le laisses Rentrer chez toi Il ne va plus Jamais partir Plus jamais Tu n'as même pas intérêt Il te sort L'histoire de la carte Tendre Pense à l'avenir De ma fille Mais tu n'en as rien à foutre Est-ce qu'il a pensé A ton avenir Quand tu étais jeune Non Est-ce qu'il pense là Au blocage Qui t'a mis Là encore en ce moment Non Il n'est toujours pas excusé Donc non Il n'a qu'à s'excuser Et ensuite On verra Mais même là Il s'excuse Mais ne le laisse pas Rentrer chez toi S'il te plaît Ne le laisse pas Rentrer chez toi Parce que clairement Il t'en fera voir Des vertes Et des pas murs Et tu n'auras aucun moyen Après Pour le dégager Clairement Une fois qu'il est installé Tu n'en iras plus jamais Tu pèles sûres et certaines Donc voilà C'était l'histoire Du courrier du coeur D'aujourd'hui Je vais continuer A manger ça En regardant la télé C'est vraiment très bon C'est vraiment bien sauceux On voit bien la tomate Les oignées Et tout ça J'ai sauté la bouche Maintenant je n'ai qu'à ce quebab Il est bon Dedans c'était propre Pas comme la babe Franchement La viande elle est bonne Elle est tendre et tout Le poulet elle est tendre Pas bon Voilà Que demander de plus So guys J'espère que vous avez aimé Cette vidéo Si vous avez aimé Cette vidéo N'hésitez pas à liker A vous abonner Et à cliquer sur la petite cloche Et à cliquer sur la petite cloche Qui est juste là Pour recevoir toutes les notifications Je vous aime Tout serait fort Bye Sous-titres par Jérémy Diaz